L'entretien militant Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 43 ans, je vis à Marseille depuis 25 ans plus ou moins. Je suis chercheur, formateur et directeur de l'Institut Calem, où on se trouve en ce moment, à la Belle de Mai. On fait des formations autour de genre, laïcité, religion, ethnicité, handicap, ce genre de choses. Les activités conviviales, on publie des bouquins et on accueille aussi des réfugiés qu'on loge parfois sur place, en attendant qu'ils aient une solution plus pérenne. Je suis quelqu'un qui a grandi en Algérie, où j'ai fait des études de théologie. Ensuite, j'ai fait mon doctorat de psycho, mon doctorat d'anthropologie, plutôt à Paris, à Nantes. Je suis très attaché à la ville de Marseille. Je suis très content de voir qu'il se passe beaucoup de choses très intéressantes, qui ont été peut-être un peu ralenties, mais en même temps visibilisées par cette crise qu'on est en train de traverser. Est-ce que vous pouvez nous dire l'historique de votre association, de votre association que vous gériez ? L'association Calem, ça a commencé au début des années 2000, où je sentais qu'il y avait déjà pas mal de remous autour de la question... Ça faisait quelques années que j'étais arrivé d'Algérie à Marseille. Je sentais qu'il y avait pas mal de remous autour de la question identitaire, et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, donc des gens qui sont à l'intersection de différentes identités qui sont censées être incompatibles, mais qu'ils et qu'elles doivent vivre au quotidien, ils doivent se construire, on doit se construire avec eux. C'est ce que la plupart des gens considèrent comme étant des contradictions, des oxymores, des impossibilités. Et c'est dans ces interstices-là que j'ai commencé à réfléchir à la question de la marge, de la minorité, et puis de la norme, du rapport à la norme, quand on est, en ce qui concerne, arabe, musulman, homosexuel, séropositif, vieux, maintenant je commence à être catégorisé vieux, à plus de 40 ans. Donc je me suis dit, ça c'est très intéressant, parce que finalement la façon d'étudier la minorité nous en dit beaucoup plus, sur finalement l'ensemble de la société, les dynamiques politiques, les rapports inter-individuels, sur la culture de manière générale. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, avec vraiment des moyens très limités, à un peu plus de 20 ans, j'étais moi-même assez torturé par tout un tas de questions, d'intégration, d'identité, de nationalité aussi, j'avais pris la société française à l'époque. Donc le VIH aussi, j'avais été contaminé à l'âge de 19 ans, donc très très tôt, dès que je suis arrivée ici à Marseille. Donc tout ça, ça se... Puis l'homosexualité, qui était un tabou en Algérie, on n'en parlait même pas, on n'avait quasiment pas de mots, à part quelques insultes, pour décrire les rapports sexuels et l'amour entre personnes de même sexe. Donc là, j'ai pu explorer doucement, mais sûrement, ce genre de problématiques-là. Et on travaillait très peu sur la question de la religion, parce que moi je ne voulais plus en entendre parler à l'époque. Et ensuite, au bout de quelques années, c'est revenu, déjà dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie de pas mal de membres du réseau, qui ont commencé à exprimer un intérêt pour les traditions familiales, le rapport aussi à la culture familiale, qui nous sommes dans cette dynamique familiale. Donc ça a un peu commencé comme ça, en fait, comme des activités vraiment très grassroots, très collées au terrain, très ancrées, et ça a évolué 20 ans plus tard maintenant, sur quelque chose de plus professionnalisant, où on aide des associations de terrain, qui parfois, comme les migrants LGBT par exemple, l'association des migrants LGBT de Marseille, avec Moussa, Souleymane et d'autres, qui se réunissent ici régulièrement, qui se réunissent aussi au spot, chez Aide, avenue Longchamp, on travaille souvent aussi avec Aide, sur ces questions-là, questions intersectionnelles. On travaille avec des artistes, art-thérapie, etc., avec des intellectuels pour écrire des bouquins, des articles scientifiques, anthropologiques, sociologiques. On travaille avec d'autres imams, d'autres prêtres, pasteurs, rabbins inclusifs, progressistes, qu'ils soient gays, LGBT ou pas d'ailleurs, pour développer des représentations du religieux, du culturel, qui soient plus universelles, que ce qu'on nous présente aujourd'hui depuis quelques années. Donc voilà un peu l'histoire de l'association, et la façon dont c'est né de quelque chose de très, très fondamentalement ancré sur le terrain, à quelque chose qui est plus professionnalisant, et qui essaie de répondre finalement à des associations qui, elles, sont sur le terrain, et qui manquent, comme elles nous le disent souvent, d'expertise intellectuelle, d'expertise méthodologique et d'outils logistiques pour faire leur travail. Que ça soit ici à Marseille, en France, partout en Europe, on travaille avec des associations aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, donc un peu partout, on voit que les outils qu'on est en train de mettre en place depuis quelques années sont universels, comme ils doivent l'être d'ailleurs. D'accord. Donc quel est votre rapport avec les institutions ? Ah, c'est une bonne question. Quelles institutions, en fait ? Alors, mon rapport avec les institutions, on travaille avec des ministères, des ambassades, des musées, des universités, voilà, donc on est totalement indépendant, autofinancé, autogéré, mais on peut recevoir des financements, par exemple, pour des festivals comme la Biennale Manifesta, qui va venir à Marseille cette année, on est un de leurs plus gros partenaires avec notre réseau Houses, les Maisons de l'Inclusion, dont Alem fait partie. Il y a aussi Artali, avec Béatrice Pedraza, qui travaille avec des personnes portes de handicap sur le théâtre, à l'Atelier de Mars, au Pannier. Vous avez Andrew Graham, qui est chorégraphe et danseur, et qui travaille aussi avec des personnes portes de handicap, Mixability, la Maison de l'Inclusion, la Maison de la Danse, le clap, juste là, en bas, à la Belle de Mai. Donc le rapport avec les institutions, voilà, il est ponctuel, il n'est pas dans une dynamique hiérarchique, c'est-à-dire qu'on reste indépendant et libre, et si les gens n'ont besoin de nous, pas ce qu'ils pensent, pour une raison ou une autre, qu'ils ont besoin de l'expertise qu'on peut leur offrir, dans notre réseau, ou en tant qu'association indépendante, on n'a absolument aucun souci, bien sûr, au contraire, ça donne des moyens supplémentaires, la visibilité, des liens institutionnels et organisationnels, donc de nouvelles idées, on acquiert de nouveaux outils, on apprend sans arrêt, on essaie de transmettre autant qu'on peut, par tout un tas de médiums différents, donc le rapport aux institutions, il est ponctuel, mais il est tout à fait respectueux. Donc voici la dernière question, quel est votre ressenti sur l'évolution de la condition entre guillemets LGBT en France ? Ah ben mon ressenti, je pense, c'est assez proche du ressenti de la plupart des personnes qui s'identifient en tant que LGBT+, beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées en matière d'égalité, de protection par la loi, d'intégration au cœur de la société, après je vois aussi ce que peut-être beaucoup de gens ne voient pas, c'est-à-dire une forme de repli sur des identités qui sont LGBT+, mais qui restent quand même parfois, parfois dans certains contextes, assez stéréotypées. Je pense que Marseille, c'est un peu un laboratoire pour tout un tas de raisons, d'expérimentation, c'est pour ça qu'à ma connaissance, et j'ai beaucoup voyagé, travaillé dans tout un tas de lieux différents, à ma connaissance, Marseille est une des grandes villes européennes, avec Barcelone, j'avais été étonné aussi à l'époque, il y a quelques années, où ces réflexions queer sur l'alternatif, sur l'autodéfinition radicale et sur la liberté totale en matière d'identification à telle ou telle catégorie de genre est quand même très très prolifique. C'est pour ça qu'il se passe tout un tas de choses qu'on ne voit pas dans d'autres villes européennes, avec des activités plus ou moins conviviales, militantes, réflexives, des liens intersectionnels avec différentes formes d'institutions, d'organisations, etc. Donc avec des moyens limités, on le sait, la culture à Marseille, c'est encore plus le parent pauvre en termes de financement et de logistique qu'ailleurs, mais n'empêche que ça nous pousse à nous débrouiller avec les moyens du port et entre nous. Encore faut-il définir nous, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez magique qui se passe à Marseille depuis 2-3 ans sur ces questions-là et par rapport à ces angles morts en fait de la lutte pour les droits LGBT depuis 30-40 ans en France, en Occident, de manière générale. Une lutte qui a abouti à d'énormes avancées en termes d'égalité et de lutte contre les discriminations. Ça, c'est un fait, il faut s'en réjouir. Mais les angles morts, c'est par exemple, pour ne citer que ça, c'est l'homo-nationalisme avec de plus en plus de gens qui sont LGBT+, et qui vont aussi dire qu'ils sont aux extrêmes de l'échiquier politique, qui vont voter pour des partis nationalistes en pensant que ces partis-là vont les défendre alors que c'était les mêmes courants politiques qui, à 60 ou 70 ans, les ont mis dans des camps de concentration en Europe aussi. Donc je pense que, de ce point de vue-là, il y a une forme d'auto-éducation, d'éducation, de rappel, de sensibilisation au danger que cette égalité, finalement, juridique, égalité citoyenne, égalité entre tous, y compris vis-à-vis des personnes LGBT+, en France, représente. C'est une responsabilité aussi, parce que donner sa voix politiquement à des partis qui vont construire leurs normes identitaires nationalistes, nationalistes, nationales, nationalistes et citoyennes, sur le dos d'autres minorités, je pense que ça, c'est vraiment un angle mort de certaines personnes qui s'identifient aux identités LGBT+, en France à l'heure actuelle. Cet homonationalisme, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé, à travers des bouquins, des conférences, des articles, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est vraiment un danger pour l'avenir de nos communautés LGBT+, plus en France et ailleurs en Occident. Est-ce que vous avez des projets pour cette année ? Pour cette année, qui est un peu chaotique, n'est-ce pas ? Comme on le disait tout à l'heure, il y a pas mal d'activités, notamment pendant le confinement, bien sûr, qui ont été annulées. Par contre, le refuge, là où on héberge des personnes réfugiées, de menteurs d'asile, migrantes, etc., ça, c'est resté ouvert. On hébergeait six personnes pendant tout le confinement. Et on va donc continuer. Et puis on a aussi ce festival Manifesta, dont je parlais tout à l'heure, auquel on va participer. On est dans notre réseau Houses, leur principal partenaire de terrain. On a aussi la Pride, où on propose quatre activités, dont des ateliers avec des personnes LGBT, des personnes migrantes, des personnes porteuses d'handicap, de la danse, du théâtre, des expositions de peinture, des expositions de photos personnelles des migrants pendant leur traversée pour rejoindre l'Europe, des conférences, projections de courts-métrages et de long-métrages, dont Parole de King, All That Pose for Me, sur le voguing, l'amour entre personnes porteuses d'handicap, la situation des aveugles, etc. Donc il y aura plein de choses qui vont être reportées à septembre, début septembre pour la Pride, et fin septembre pour Manifesta, et entre de plein d'activités de terrain, conviviales ou autres. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre, ça va être une année semi-blanche, on pensait que ça serait la catastrophe, mais finalement, je pense qu'on va arriver à sauver les meubles. Et du coup, ça a révélé la nécessité de ce genre de dynamique associative, mise en réseau. C'est pour ça qu'on structure de plus en plus notre réseau Houses, et qu'on inclut des membres qui nous ont rejoints récemment, du fait finalement de sa crise, qui n'aurait pas pris connaissance de notre existence sans ça. Donc finalement, il faut rester optimiste, je pense. C'est peut-être mon défaut, je suis un peu trop optimiste. Il faut être optimiste justement pour avancer de la vie, parce que si on va vers un mot, c'est vite, on n'avancera pas. Ah ben non, c'est ça. On passe son temps à ressasser le passé, les souffrances. Et c'est dur, c'est dur d'avancer, mais je pense que vraiment il va y avoir des choses merveilleuses qui peuvent être produites justement du fait de cette crise. Et c'est dans la crise souvent que les grandes avancées aussi sont pensées, sont digérées, et commencent à être mises en application. Donc il faut y croire. Comme les élèves de solidarité qu'on a vu avec les soignants, des restaurants qui ont fourni justement les nourrissures, juste avec quelques dents alimentaires par-ci, par-là aussi. Donc on voit que malgré la crise du Covid, il y a eu le rapprochement du peuple alors qu'on croyait que ça allait carrément éclater. Absolument, absolument. Il y a toujours deux façons de réagir. Soit on s'en fiche de son voisin et on se dit, ben moi je reste chez moi bien tranquille. Soit comme beaucoup de gens autour de nous, mais c'est peut-être parce que je suis dans ces réseaux que je l'ai vu, mais j'ai vu vraiment beaucoup plus de solidarité. Aussi parce qu'il y a plein de refuges, d'associations de distribution alimentaire, de points relais santé qui ont fermé, en tout cas pendant les 15 premiers jours au-dessus.